Curioseuses et curieux, bonjour et bienvenue dans ce versus exceptionnel où je reçois la plus grande figure belge du complotisme de Bruxelles, le célèbre QAWI. Euh, ça se dit QAWIFU. Ok, ok, QAWI ou QAWI ? Ça, j'ai mon regard inquiet. Ouais. Cher QAWI, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui fait qu'on vous taxe de complotisme ? Ah ben, c'est parce que j'ai déclaré qu'avant d'un n'est personnelle. Même les vôtres, je dirais que monsieur Samp, sont vendus ou publiés en ligne sans que vous le sachiez. Bah, ou ce qu'on va, il s'est dit. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. D'ailleurs, nos données sont constamment collectées, achetées et vendues par des courtiers en données. Vos noms, adresses, e-mails, habitudes d'achat et même votre historique de navigation peuvent être accessibles et revendus à des tiers sans que vous soyez au courant. Bah, on a de chance. Mais alors, vous en mettez que le gouvernement nous surveille tous. Comme ça, comme avec plein de petites loupes et que... Mais c'est grave ! Ouais, pas seulement le gouvernement, mais aussi beaucoup d'entreprises privées. J'ai envie de faire une déquimée, vous êtes d'accord avec moi ? Il faut se révolter, monsieur Samp. Ce sont les mêmes qui sont derrière JFK. Le faux allunissage, le 11 septembre, le pire noël fieux ! Ouais, 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 ok, ok, calme-toi, calme-toi. Alors, avant de jouer les lanceurs d'alerte, hein, j'ai rien contre ça, c'est très très bien, c'est juste qu'il conviendrait d'être un petit peu plus rigoureux, quand même. Il faut savoir qu'on peut reprendre le contrôle de nos données personnelles. Et c'est là qu'Inconi entre en jeu. Inconi ? Reprendre le contrôle ? Ça est trop beau pour être vrai, ça. Et y'a pas de fumée sans feu ! Si, si, y'a de la fumée sans feu. Votre haleine, déjà. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'Inconi, c'est un service indépendant qui contacte les courtiers en données en votre nom et qui demande la suppression de vos informations personnelles. Et ça, c'est un truc qui vous prendrait des milliers d'heures à faire tout seul. Et eux, bah, ils s'assurent que vos données restent en dehors du marché en effectuant des demandes de suppression répétées. C'est zague et cool ! C'est un moyen efficace de protéger votre vie privée sans la perdre à essayer de la rendre privée. Attends, attends, t'es chien. Donc Incogni fait tout ça gratuitement ? Ça va être un traquenard, ça fieu. Si c'est gratuit, ça tourne le produit. Mais non, c'est pas un piège. Déjà, Incogni, c'est un service payant. C'est-à-dire un truc normal avec des employés et tout ça. Mais c'est très abordable et ils offrent même une période d'essai de 30 jours sans engagement. Ils ont pensé aux petits sceptiques comme vous. Ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez essayer et vous faire rembourser. Ils vont pas remettre vos données en place, hein, si vous êtes pas satisfaits. Mais paye, qui te paye ? Le premier ministre ? À qui ils préfèrent les crimes ? Non, 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 je suis pas payé par le gouvernement. En revanche, c'est Incogni qui sponsorise cette vidéo pour nous aider à garder nos informations personnelles sécurisées. Et vous savez quoi ? Si vous aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres, hein. Quant à vous, chers spectateurs, profitez de cette promotion exceptionnelle d'une réduction de 60% sur votre forfait annuel incogni à l'utilisation du code MRSAM, le lien est dans la description. Merci à Incogni de sponsoriser cette vidéo et de nous aider à bien prendre soin de la méthode avec laquelle nous protégeons notre vie privée. Ok, d'accord, monsieur Sam, mais c'est parce que je... Hein ? Bon, voilà, quoi. C'est parce que de fois, on... Tout est dans la description. Tu raccroches et tu vas voir. Je te réinviterai quand on va regarder. Oui, 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 oui. Sinon, les ététiches, je gueule. Prenez des stagiaires dans votre branle. Oh, putain. Est-ce qu'on peut rester plus de trois jours sans boire ? Combien de jours ? Est-ce que vraiment, chaque verre d'eau contient statistiquement une molécule d'eau qui a été bu par Jules César ? Ah, si, 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 il y a des gens qui le disent. L'eau de source, elle est meilleure que l'eau du robinet ? Ça tomberait par terre, hein. Vous saurez tout et plus encore dans ces cinq débunks sur l'eau. Je suis Monsieur Sam, vous êtes sur une chaîne d'esprit critique curioseuseuse et curieux. Bonjour. On ne peut pas rester plus de trois jours sans boire. On l'a déjà toutes et tous entendu, on ne peut pas rester plus de trois mois sans manger, trois jours sans boire et trois minutes sans respirer. Nous sommes composés à environ 65% d'eau. Nous transpirons, nous crachons, nous urinons, nous vomissons, nous sointons, enfin bref, il y a l'eau qui sort par tous les trous. Même la laine fait s'évaporer de l'eau. C'est pas que de l'eau pour certains. Il nous faut donc, ha ha ha, plot twist, beaucoup boire, même si le sachet tue, un tiers de l'eau qu'on ingurgite provient de notre alimentation solide. Mais la question n'est pas là. On pourrait par exemple se demander quel est le record du monde ? Est-ce qu'il s'approche de trois jours ? Comme d'habitude avec le réel, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, le 1er avril 1979, un Autrichien de 18 ans fut enfermé dans un cachot, en garde à vue, dans un sous-sol d'un commissariat. Et les flics qui en avaient la charge l'ont oublié pendant 18 jours. Chaque policier croyait que son collègue avait libéré le prisonnier. Ce jeune homme détient, d'après le Guinness Book des records, la plus longue survie sans boire. Mais je le disais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que le mec, il était au frais, dans un sous-sol, à basse température. Et il léchait la condensation sur les murs. Et puis oui, c'est... voilà, c'est de l'eau. Je l'ai dit, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la température extérieure, ça dépend de celle du corps, ça dépend de la condition physique de la personne, son âge, son genre, etc. Bref, faisons court, selon mes recherches, que vous retrouverez en description, la moyenne médicale consensuelle se trouve entre 2 jours et 6 jours. Mais plus on va vers les 6 jours, plus les cas sont rares. Donc une vraie bonne moyenne devrait se trouver, effectivement, dans les 3 jours. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas moyen de boire, et pas 3ème jour à minuit, vous n'avez pas crevé, quoi. Enfin, ou peut-être, peut-être avant. Bref, bonne chance. Chaque verre d'eau contient une molécule bu par Jules César. Alors les amis, vu les ordres de grandeur qui sont en jeu dans cette histoire, on va tout de suite mettre de côté la pifométrie. C'est une question de statistiques, et lorsqu'il faut parler de statistiques, moi je fais appel à un statisticien. Je vous appelle mon ami le chat sceptique, compatriote de surcroît, qui va nous expliquer, mais alors, vous allez voir, comme à un enfant de 10 ans, cette histoire de calcul statistique de la probabilité qu'il y ait une molécule d'eau qui soit passée par le corps de Jules César dans un verre d'eau quand vous le buvez. Alors une quantification succincte de la concentration globale de monoxyde d'hydrogène terrestre révèle un chiffre avoisinant les 10 exposants 46 molécules. Si nous postulons que l'individu nommé Jules a ingéré quotidiennement un volume de 2 litres sur une période de 50 ans, on arrive à une estimation de l'ordre de 10 exposants 30 molécules ayant transité par son système. Considérons une sélection aléatoire d'une molécule d'eau, la probabilité de sélectionner une molécule ayant été ingérée par Jules se calcule comme étant 10 exposants 30 sur 10 exposants 46, ce qui fait 10 exposants moins 16. Cependant, un contenant standard d'eau ne se limite pas à une seule molécule, il en renferme approximativement 10 exposants 24. En conséquence, cette situation est équivalente à participer à un jeu de hasard avec 10 exposants 24 tirages consécutifs. Les probabilités d'au moins un succès explosent simplement en multipliant les tentatives jusqu'à un niveau absurde. En définitive, les chances que le récipient ne contienne aucune molécule de Jules sont de 10 exposants moins 43 millions. Formidable, formidable Nathan, merci beaucoup, je me suis senti comme un enfant de 10 ans, je n'ai absolument rien pigé. Oui, votre contenant d'eau inclut de l'urine de Jules César. Et n'oubliez pas de vous abonner aux chats sceptiques, parce qu'en vrai, quand il participe pas à une vanne sur ma chaîne, il vulgarise bien mieux que moi cet enfoiré. L'eau naturelle est la meilleure. Alors, il convient de définir les termes. L'eau naturelle, est-ce qu'on parle de l'eau de source, de l'eau douce, de l'eau de forage ? Parce que la plupart de ces eaux sont filtrées avant d'être mises en bouteille. Qu'est-ce qu'on entend exactement par eau naturelle ? Eau naturelle veut dire au plus ou moins pas du robinet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être la meilleure ? On pourrait parler du goût, mais je pense que la plupart d'entre vous parlent des nutriments. Et aussi l'absence de toxicité, pas vrai ? C'est bien connu, une bonne eau, c'est plein de trucs qui finissent en ium. Du calcium, du magnésium, du sélénium, du potassium, du fluorure. Ouais, alors lui, il finit pas en ium. Mais ça, c'est pas joué à grand-chose. La pire des eaux du classement, c'est clairement l'eau de cruche filtrée à l'aide des filtres type Brita, qui déminarisent complètement l'eau. Mais surtout, la plupart des utilisateurs dépassent la durée recommandée d'utilisation du filtre, transformant leur filtre en véritable foyer bactérien. Mon numéro 2 sur le podium est l'eau en bouteille. Quoique si j'y ajoute l'impact écologique des bouteilles en plastique, je me demande si je peux pas le placer bon dernier. Mais attention, je dis pas ça uniquement pour les poubelles à ciel ouvert, pleines d'enfants, qui fouillent dans les estomates dauphins, échoués sur des plages en plastique, prises dans des filets de pêche ponctuées de tortues, avec des pailles multicolores dans les naseaux. Non, 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 le problème avec l'eau en bouteille, c'est les agents chimiques qu'elles libèrent dans l'eau, à cause de la bouteille. Et alors le top, plus de la moitié des eaux qu'on trouve dans le commerce, présentent des taux élevés de perturbateurs endocriniens. Et ça c'est très mal ! Alors je vous rassure, les niveaux détectés sont extrêmement faibles, mais à l'échelle de toute une vie, c'est pas recommandé de boire que de l'eau en bouteille, à cause de ça, entre autres. Et sur le podium, notre grand champion est l'eau du robinet ! Je vous le dis, elle est riche en minéraux, c'est la plus vérifiée des trois, avec des bons géants qui ont été faits en matière de rigueur et de technicité ces 40 dernières années. Mais, et là, je veux pas vous foutre les miquettes, comprenez bien qu'il n'y a pas d'eau parfaite. Je vais vous parler de problèmes qui font que l'eau du robinet est quand même très 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 bonne, mais il y a quand même des problèmes. Avec ses 7 millions de kilomètres de canalisation en Europe, 7 millions, donc c'est 175 fois le tour de la Terre, 7 millions. Les tuyauteries en plomb et les canalisations en fin de vie, voire en mauvais état, représentent un problème réel pour lequel les budgets alloués aux rénovations et aux infrastructures sont globalement deux fois trop insuffisants. En Europe, un ménage sur quatre boit de l'eau qui est passé par des tuyauts en plomb. Et puis oui, oui, il y a le chlore. Et le chlore est effectivement corrélé à une augmentation du risque de choper un cancer colorectal ou de la vessie. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais je vous garantis que malgré ça, c'est la solution la moins risquée. L'eau du robinet, c'est la meilleure. C'est celle que je bois. Bon, hé, ces trois types d'eau, y compris l'eau en Brita, restent quand même très potables en Europe. Mais sachez que si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ces questions, buvez de l'eau du robinet, vous serez toujours gagnant. L'eau a un cycle. Ça, on l'a toutes et tous appris à l'école, le cycle de l'eau. C'est tellement beau, c'est parfait, c'est naturel, tout fonctionne. Mais oui, vous savez, c'est ce truc où il y a l'eau qui s'évapore des océans, qui forme des beaux nuages. Les nuages arrivent sur les terres, ça pleut, on récupère, on boit un petit peu, on fait pipi, ça repart dans l'océan. Et puis ça remonte dans les nuages et c'est magnifique, c'est beau, rien ne se crée, rien ne se perd. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que la pollution, le changement climatique et l'intervention humaine, les travaux, tout ça, déforestation, bref, les humains, posent un gros problème. On est d'accord, la Terre, ça fonctionne comme un système fermé. Bon, il y a un peu d'eau qui s'évapore dans le cosmos, mais sachez-le, il y a aussi de l'eau qui arrive en provenance des astéroïdes. Enfin, les météorites, enfin je ne sais pas, la différence, on fous. On parle, dans les milieux autorisés, j'adore cette expression, de 10 000 à 100 000 m3 par an, qui vient de l'espace, de nouvelles eaux. Alors, ordre de grandeur, c'est pas rien, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux 1386 milliards de kilomètres cubes d'eau sur Terre. Vous ne l'avez pas, hein ? On va le faire en unité de temps. Presque des ordres de grandeur, hein ? 600 000 m3 d'eau font 100 000 secondes. On se retrouve avec 27 heures. Eh bien, 1386 milliards de kilomètres cubes d'eau, ça fait 44 millions d'années. C'est ça, ça, ouais, c'est ça. C'est quand les mammifères ont commencé à se diversifier, un peu après les dinosaures. Donc voilà, vous l'avez, 27 heures, la diversification des mammifères, ça a un ordre de grandeur un peu plus concevable. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi c'est faux, pourquoi le cycle de l'eau est faux. Eh bien, l'eau, c'est pas juste H2O. On l'a vu, il y a les minéraux, déjà d'une part, mais il y a surtout l'eau qui est potable. Et première mauvaise nouvelle, si on parle d'eau potable, on parle en réalité de moins d'un pour cent de l'eau totale qu'il y a sur Terre. Et le gros problème, c'est que chaque fois qu'on filtre de l'eau, eh bien, il faut un petit peu d'eau pour retenir les polluants à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cline de l'eau, on ne récupère pas toute l'eau. Donc de l'eau qui était potable, une partie devient définitivement imbuvable. Un peu comme les gens sur Twitter. J'adore rire. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'excellente interview de mon ami Vins sur la chaîne Limit. Une interview qui se nomme « Le cycle de l'eau est faux » dans laquelle vous entendrez l'hydrologue et ingénieur territorial Charlène Descolonge qui nous explique tout ça. L'eau a une mémoire. Ah, je savais que vous l'attendiez celui-là, hein. El famoso mémoire de l'eau. Bah oui, bien sûr que c'est mon numéro 1. Bien sûr. Alors, on le sait, la théorie de la mémoire de l'eau nous vient de Jacques Bain Vénis dans les années 80. C'est une théorie qui suggère que l'eau peut conserver une mémoire des substances qui ont été dissoutes. Même après que ces substances aient été diluées, au point qu'il n'en reste statistiquement plus dans la flotte. Et tout commence par, je tiens quand même à le souligner, un article publié dans la prestigieuse revue Nature en juin 1988 et co-signé par 5 équipes de chercheurs. Deux en Israël, une au Canada et une autre en Italie. Oui, en Belgique, on dit Israël avec un Z. Non, non, on l'écrit bien. Mais on prononce pas comme ça. C'est notre problème. Donc voilà, je voudrais quand même souligner que tout ça, c'est très sérieux. C'est pas des branquignols dans leur garage qui se sont dit on va faire un truc New Age. Non, il y a quand même des chercheurs qui ont essayé de faire un papier, qui ont essayé de le faire correctement, du mieux qu'ils pouvaient. Seulement, ils sont plantés. Comprenez bien que ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des résultats qui semblent positifs, mais en fait qui sont dus au hasard, c'est un truc qui existe. D'accord ? Des faux positifs, c'est obligatoire qu'il y en ait. Parce qu'il y a tellement de données et de variables qui sont dues au hasard en science, que de temps en temps, on a un résultat qui paraît positif et en fait, c'est une coïncidence des chiffres, des statistiques et des mesures qui ont été prises. Et c'est, il semblerait, ce qui s'est passé pour cette étude-là. En plus de quelques biais de protocole, mais bon, c'est principalement faux positif. Et pourquoi je peux me permettre de dire ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'on retrouve assez simplement que toutes les tentatives de reproduction de l'expérience ont échoué. Je vais même être plus précis, parce que c'est pas tout à fait vrai. Plus la tentative de reproduire l'expérience était rigoureuse, moins elle réussissait. Ça veut dire qu'il y a quelques études qui ont réussi à obtenir des résultats, mais leur méthodologie était toute pourrie. Et c'est assez rigolo de constater que dans le camp des résultats positifs, on a des méthodos pourris, et dans le camp des résultats négatifs, on a des méthodos rigoureuses. Alors je sais, il y a un petit biais qui pourrait faire que je suis plus critique envers la méthodo des études positives, parce que je ne veux pas que l'eau est une mémoire. Mais c'est pas le cas. Enfin, ça ne l'est plus depuis que j'ai reçu mon chèque. Alors vous imaginez évidemment la ronde des arguments qu'il y a eu suite à ces déclarations-là. Oui, mais t'as pas suivi exactement le même protocole. Oui, mais mon protocole à moi, ce qu'il a de différent, c'est qu'il est plus solide. Oui, mais alors ça compte pas. Oui, mais de toute façon, t'es toi Jacques, parce que t'es financé par Boiron quand même, c'est du conflit d'intérêt. Bref, c'est la foire d'empoigne. Il n'empêche que vous et moi, en tant que non spécialistes, l'attitude la plus prudente reste de se ranger, auprès de ce que les experts en disent. Moi, en ma qualité de non-expert, je ne me substitue pas à l'ensemble des experts pour choisir lequel a raison, parce qu'il m'aura le plus convaincu. Et les experts, depuis 40 ans, ils sont plutôt unanimes sur les travaux de Jacques Benveniste. Ça le fait pas. Alors, ils disent pas ça le fait pas. Ils disent ce sont des artefacts et des erreurs statistiques. Jacques Benveniste participera même en 2001 à l'émission de James Randi. Alors James Randi, si vous savez pas qui c'est, je vous recommande chaudement d'aller vous renseigner. C'est un illusionniste mentaliste qui est aussi sceptique et démystificateur. Une émission qui proposait 1 million de dollars à quiconque arrivera à montrer qu'il a des pouvoirs surnaturels. L'expérience fut un échec. Aucun de ce type de prix n'a jamais été remporté. Alors cela dit, si vous avez envie de vous convaincre que la mémoire de l'eau est réelle, y'a que l'embarras du choix. Vous avez du scientifique douteux, avec ou sans morceau de prix Nobel. Mais ne comptez pas sur moi. Pour vous renseigner sur ces sources, on ne peut plus suspect. J'ai assez bien confiance dans le fait que près de 40 ans de consensus sur une question qui émeut principalement l'opinion publique, c'est-à-dire ceux qui n'y connaissent rien, et pas la communauté scientifique, ça se tient. Et voilà, Curieuses et Curieuses, c'était mes 5 débunks sur l'eau. Et c'était une vidéo YouTube. Normal. Et tout, qu'est-ce que je fais ? Je vous dis de vous abonner, de mettre la cloche, le machin, le truc. Vérifiez si vous n'êtes pas abonné, ça c'est la nouvelle mode. Vérifiez si vous n'êtes pas désabonné par YouTube. Et c'est réel, hein ? Moi, j'ai été désabonné de chaîne que je suivais, mais mordicus, quoi. En revanche, mettez un pouce en l'air parce que je suis très bête et je viens de découvrir qu'en fait, il y a une playlist avec toutes les vidéos où vous avez mis un pouce en l'air. Donc, si vous voulez vous souvenir de cette vidéo et des sources qui sont dedans, vous mettez un petit pouce en l'air et comme ça, elle est sauvegardée. Manipulation. C'est honteux ! Blague à part, euh... Ouais, j'essaye. Alors, si ça vous dit, il y a des vidéos qui arrivent, on va tenter. N'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à m'encourager, à poursuivre, parce que j'ai envie. Me reste à vous dire, curieuses et curieux, de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans le crâne. Enfin, ici, c'est dans la bouche. Dans les limites de la décence, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada